Ok les gars, est-ce que vous êtes chauds ? Ouais ! Est-ce que j'ai une grosse tabe ? Ah le nom il était excellent ! Bonsoir à tous les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, est-ce que vous allez bien ? Oh ça va super putain ! Bon de toute façon nous sommes d'accord, on s'en bat les couilles, si vous allez bien tant mieux, si vous n'allez pas bien, tant pis, posez-vous devant cette vidéo et rigolez. Eh c'est bien de faire le con mais je suis essoufflé là. Eh ouais, c'est que je commence déjà à me faire vieux, bientôt les gosses, et non je ferme ma gueule ok. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo mais pour vous expliquer ce qui va se passer, je vais tout simplement m'enfoncer des chocobons éditions familiales dans le cul un par un pour voir si je peux tenir, n'hésitez pas à mettre un maximum de plus de pour ce défi de police. Aujourd'hui nous allons parler de la semaine que j'ai pu passer, la semaine dernière. Il s'est passé pas mal de choses hein, il y a eu la Paragameswick tout ça, je vais tout vous raconter, restez, restez ! Non, les vidéos Paragameswick c'est chiant ! Eh tu fermes ta gueule et tu restes ici ! Eh bien écoutez, nous n'allons pas tergiverser, je vous prie de vous installer confortablement dans votre petit fauteuil à moins que vous soyez assis sur un godemichet. Dans ce cas, profitez ! C'est parti ! J'étais dans ma petite ville de 25 000 habitants, totalement serein. J'arrive donc le mardi matin, je vais à la gare hein, parce que je devais prendre le train pour aller à Paris. Donc le matin, je me lève tôt hein, il était 6 heures, je m'en souviens très bien, j'étais en mode Pourquoi je dois me lever aussi tôt, ça me saoule ! Donc je me lève, je vais à la gare, je fais un bisou à ma mère, je la check, on était comme ça devant la gare. Y'avait les gens autour, etc, ils nous applaudissaient, bam, allez continuez, bam, c'est en salsa et tout. Je monte dans le train, le train n'est marre pas de retard, c'était incroyable. Comme d'habitude, je m'installe, je mets les écouteurs, je m'endors. Puis il y a le moment où je me réveille et j'entends, ah nanana, château de Syrie. Je me dis quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Où c'est tout ? Et là, mesdames et messieurs, c'est passé quelque chose de plutôt sympa pour bien commencer la journée. Alors je devais arriver à 10 heures à Paris et rejoindre Anonymal. Et vers 9h30, j'entends l'interphone du train, tout simplement, qui s'active. Et puis la meuf qui parle et qui dit Mesdames et messieurs, un train de marchandises est bloqué sur notre voie, le train sera donc retardé. Nous n'avons pas d'horaires précises à vous donner, merci de patienter. Donc, j'envois un petit message à Anonymal, je fais NDR, il y a un train de marchandises bloqué sur la voie. Au bout de 30 minutes, la meuf nous dit Mesdames et messieurs, en raison d'un train de marchandises, notre train aura 45 minutes de retard. Je répète, notre train aura 45 minutes de retard, merci, terminé à vous. Donc moi, tu sais, je commence à rigoler et tout, j'envois un message à Anno, je fais NDR lol, 45 minutes de retard, tu vas devoir m'attendre et tout, putain, pas de bol. Au bout de ces 45 minutes, l'interphone sera active à nouveau. Mesdames et messieurs, en raison d'un train de marchandises bloqué sur la voie, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons repartir. La SNC vous présente toutes ses excuses et vous prie de bien vouloir patienter, merci, au revoir. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, c'est sympa le train de marchandises bloqué sur la voie, mais concrètement, est-ce qu'on avance ou pas ? Parce que là, ça fait une heure et demie, ça commence à devenir chiant. J'avais pas à manger depuis le matin, je commençais à péter les câbles, dans ma tête, c'était en mode, putain, je veux un KFC. Du coup, je commence à appeler un petit peu tout le monde pour passer le temps et tout, et puis je me dis, putain, on part toujours pas. Et la meuf arrêtait pas de faire des annonces, et là, à un moment, on nous dit, mesdames et messieurs, un bus va vous en faire un pari à la gare de Château-Thierry. Donc moi, je perd pas de temps, je commence à faire mes affaires à la descente du train. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le train est arrêté en plein milieu de la voie nulle part. Donc, il a fallu faire le trajet du train jusqu'à la gare de Château-Thierry à pied. J'étais tout simplement dans la forêt. Donc, juste, dites-vous que j'ai quand même payé le billet de train, hein, je tiens quand même à le remettre en avant, ça, parce que c'est resté un peu ici, voire même un peu par là, enfin, bref. J'ai payé mon billet de train pour rester bloqué dans un train pendant une heure et demie pour ensuite qu'on me dise, hey, il faut rejoindre la gare à pied, il y aura un bus qui vous amènera à Paris avec tout un tas de personnes. On traverse cette forêt, hein, en fin de compte, c'était quand même très drôle, j'avais l'impression d'être dans The Walking Dead. On arrive donc à cette gare, à cette gare, pas de bus. C'est tout, on commence à parler aux gens de la gare de Château-Thierry qui n'étaient visiblement pas au courant de la situation. Là, on commence à se dire, attends, Miskine, ça se passe comment, là, c'est... Allô ? J'ai l'impression de m'être fait enculé, là. Donc, les gens ne savent pas trop quoi faire, est-ce qu'on retourne dans le train, est-ce qu'on attend, machin, machin, donc moi, je décide de retourner dans le train. Il était pas très loin, hein, j'étais quand même à le dire, on faisait pas non plus 10 km de marche. Je retourne dans le train, et au même moment, il y a une annonce qui se fait et qui dit, le train de marchandises est en train de se dépanner, nous allons pouvoir bientôt repartir. Donc, ouais, moi, tout content, je commence à m'installer et tout, et là, il y a une autre annonce qui vous donnera des nouvelles d'ici 30 minutes. Donc, moi, je commence à m'installer dans le train, j'attends 30 minutes, au bout de 30 minutes, la meuf dit, en raison de soucis sur notre voie, le train risque de partir vers 15h. Je regarde l'heure, il était 11h30, donc là, je commence à me dire, mais nique ta mère. À la gare, entre temps, il y a des flics qui étaient arrivés, tout le monde attendait là-bas et tout, du coup, je commence à parler à un flic qui me dit, ouais, il y a un bus qui va arriver, vous dépanner et tout, y a pas de soucis. Je commence à attendre et tout, j'étais toujours au téléphone avec un anonimal, je commence à péter des cannes, je vous m'inscris dans la conversation juste ici, c'est excellent. Et à partir de là, mais c'est parti en couille, en gros, les flics disaient, ouais, il y a un bus qui va vous emmener à Château-Thierry, dans le train, ils me disaient que c'était un bus qui allait nous emmener à Paris. Il y avait carrément un gars, j'avais l'impression que c'était un PNJ dans les mêmes RPG. Le gars était posté devant le train, personne ne le connaissait, il travaillait pas à la CNCF, rien du tout, et il nous disait, le train va repartir dans deux minutes, là, il va falloir remonter. Je vous jure que ça se passait comme ça. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un sait où est-ce que je peux aller, j'aimerais aller à Paris ? Monsieur le train en direction de Paris, Est, va repartir d'ici quelques minutes, merci de remonter à bord du train. Je vous jure, là, vis-moi un peu, le bus, il vous emmenait pas à Paris, il vous emmenait à Château-Thierry. Je vous jure, là, vis-moi un peu, le bus, il vous emmenait à Château-Thierry. Je vous jure, là, vis-moi un peu, le bus, il vous emmenait à Château-Thierry. Je vous jure, là, vis-moi un peu, le bus, il vient vous chercher. Vous êtes deux ans, il n'y a pas de souci, le bus, il est magique. Bon, bon, à un moment, le train a fini par repartir, j'ai donc rejoint Anonimal, et le soir, nous avions la soirée presse. C'était ma première vraie grosse convention en tant que YouTuber. J'y étais aussi l'an dernier, mais concrètement, je n'avais pas vu énormément de personnes, j'avais surtout vu des YouTubers avec qui je parlais beaucoup. Ça a été encore le cas cette année, et ça m'a énormément touché. Je vous mets quelques vidéos par-ci, par-là, pour que vous voyez un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement sur le stand de Matériel.net, qui sera magnifique à Géia du Monde ! C'était beaucoup trop bien, et je vous remercie d'être venus, c'était vraiment top. Je suis désolé pour toutes les personnes qui n'ont pas pu prendre de photos, qui n'ont pas pu discuter, ou même me voir. Ça me fait chier autant que vous, mais je me dis qu'on aura d'autres occasions pour se voir. J'essaierai de me déplacer un peu partout en France quand j'en aurai l'occasion. Pour le moment, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors du coup, comment s'est déroulé cette Paris Games Week pour moi ? Eh bien écoutez, j'avais une séance de dédicace chaque jour, ce qui fait que j'y allais tous les jours. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, c'était beaucoup trop bien. Il y avait une ambiance de fou, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui vienne me voir en fin de compte. Mais il s'est quand même passé deux, trois petites choses assez sympa. Je pense notamment au moment où La Cagoule, The Carry, GameX13 et Momo se sont ramenés dans le social corner. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le social corner, c'est tout simplement un endroit dans lequel les youtubers peuvent se retrouver pour discuter, se reposer, boire, manger, etc. Du coup, ce qui fait que j'y ai été assez souvent, dont une fois où La Cagoule, The Carry, GameX13 sont venus plus ou moins en même temps, ce qui fait que toute leur communauté s'est ramenée. Eh mais euh, c'est parti en couille totale. Il y a une troisième guerre mondiale, moi j'étais pas bien. Ils ont fait trembler les murs, ils ont coupé le courant, ils ont gazé les vigiles. Il y a un gosse qui avait huit ans, il était là, il y avait le SAMU et tout. WTF quoi, j'avais l'impression d'être vraiment en guerre mondiale. Ils étaient obligés d'appeler la police pour évacuer les gens et tout. C'était un bordel de ouf, genre moi j'étais bloqué dans le social corner. On n'avait plus le droit de sortir, c'est-à-dire qu'on était bloqué entre les pauvres murs qui tombaient de partout. Moi, à un moment, je commence à péter un câble, je veux sortir, je mets un masque et tout. Je suis sorti, on a commencé à marcher mes vêtements. Je suis rentré, j'ai fait, ok, mes skins, je reste là. Ça, c'était le gros point négatif du salon, mais mis à part tout ça, c'était ouf. J'ai pu jouer à plein de jeux, voilà, je suis allé sur le stand Corsair Gaming, j'ai fait des petites games d'Overwatch avec Gigi et tout ça. Bon bref, ne parlons pas que de la paragrapie, parlons également du Airbnb. Parce que oui, nous n'avions pas pris d'hôtel, j'étais avec mon Ray, trois autres potes et Anonymal. On a donc commandé un Airbnb qui était à une heure et demie de route à pied de là où on était. Donc avant de partir à l'appareil comme suite, qu'est-ce que nous faisons ? Nous commandons un Airbnb. On voit un truc en mode une heure et demie à pied, on s'était dit bon bah on prendra le RER, on ira en Uber, tout ça. Quand il n'y est pas, tu te dis ouais, c'est facile, mais tu prends le RER et tout, tranquille, t'y es en deux minutes. Non. Quand t'es dans l'appareil comme suite, que t'as fait que marcher toute la journée, que t'as pris plein de photos, que t'as parlé avec les gens et tout, t'es épuisé, que t'as gueulé dans un micro et tout, t'as plus de voix. Et t'as qu'une envie, c'est de rentrer, mais tu ne peux pas, hein, parce qu'avant ça, il faut que tu tapes, v'là, le chemin. Du coup, ce qui fait qu'on restait toute la journée là-bas et qu'on rentrait seulement le soir. On arrive le premier jour dans l'Airbnb, nous étions que trois, Anonymal, un pote et moi. Donc quand on arrive, forcément, il n'y avait personne. Mais la meuf avait dit, ouais, vers 18h, je passerai. Donc nous, on attend 18h et tout, la meuf arrive et elle fait, bon, bah, vous voyez, je vous ai laissé ça, ça et ça, faites comme on ressemble les bons séjours à vous. Avec un grand sourire et tout, je me dis, mais putain, mais la meuf est trop sympa, quoi, j'ai presque envie de lui faire la bise. Du coup, je lui tape la bise comme ça, je lui dis, putain, cousine, vraiment super ton appart, si tu veux me sucer, c'est quand tu veux. Bref, elle nous souhaite bon séjour, puis elle enlève ses chaussures. Je me dis, oh, marrant et tout. Et là, elle commence à se faire à manger. Donc là, avec Hano et mon pote, on commence à se regarder, on se dit, euh... Non. Donc du coup, ouais, on se pose dans notre chambre, elle se faisait à manger dans la cuisine et tout, c'est limite, elle était pas là en train de danser la tectonique au milieu du salon. On se regarde, on se dit, mais est-ce qu'il reste là, ou ça se passe comment, moi, je... Et puis, tu sais, nous, trop gentils, on n'allait pas la voir et lui dire, excusez-moi, vous vous cassez quand ? Du coup, on commence à élaborer des stratagèmes, je vais la voir et je fais, mais du coup, du point de vue de tout ce qui est couvre-feu, c'est-à-dire que là, si on rentre, il est 2h du matin, ça gêne pas, on peut rentrer quand on veut. Là, la meuf me répond, oh non, mais il n'y a pas de soucis, rentrez à l'heure que vous voulez, vraiment, il n'y a pas de soucis. Du coup, tu sais, je suis renchéri, je fais, ah non, mais du coup, on vous demandait ça parce qu'on avait peur de faire du bruit quand on rentre et vous réveillez, tout ça. C'était clairement un subterfuge pour savoir si elle dormait là. Ah non, 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 mais il n'y a pas de soucis, juste, bah, quand vous rentrez, faites pas trop de bruit, quoi, chuchotez. Chuchotez. C'est-à-dire qu'on paye la masse pour avoir un Airbnb et vous, vous nous nid de chuchotez. Vous nous nid de chuchotez. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais oh ! Je profite également de cet instant pour remercier la marque Swink. C'est cette marque que je porte souvent en vidéo et vous êtes nombreux à me dire, mais c'est quoi le nom de la marque ? Est-ce que tu es en partenariat avec eux ? Etc, etc. La marque, c'est Swink et non, je ne suis pas en partenariat avec eux. C'est juste qu'ils m'envoient des vêtements parce que j'apprécie beaucoup leur travail. Et donc, je trouve que la moindre des choses, c'est de les remercier. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Je vous mets le lien de leur boutique dans la description si vous voulez aller voir. Et puis voilà. Petite parenthèse d'ailleurs, ces quelques dernières semaines, je ne saturais un petit peu pas de YouTube, mais de tout ce qu'il y a autour du côté business, des gens qui viennent me parler uniquement par intérêt. Et ça se ressent beaucoup. Sauf que je suis trop gentil. Du coup, je ne sais pas comment leur dire. Et du coup, je leur réponds, etc, etc. Enfin bref, ça m'a fait un bien fou. J'ai pu me détacher un peu de tout ça. J'ai pu me concentrer sur ce qu'il y a de positif. C'est-à-dire vous, en fin de compte. J'ai pu parler avec des gens très cool. Ça m'a aéré l'esprit. Et là, je suis très motivé pour faire plein de vidéos. Du coup, je vous remercie. Voilà, vous avez eu un effet plutôt bénéfique sur moi. Et je suis très content. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez la partager et vous pouvez également laisser un petit commentaire sur cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir, qui m'ont laissé des petits cadeaux, qui sont venues me parler et me dire des choses très sympas en fin de compte. Ça me motive énormément et je vous en remercie. À l'heure où je sors cette vidéo, c'est-à-dire mercredi 8 novembre, c'est mon anniversaire. Avec un peu de chance, nous sommes peut-être en train de passer les 400 000 abonnés. Du coup, je vous invite fortement à partager la chaîne. Ça serait mon petit cadeau et ça me ferait extrêmement plaisir. Si on les a pas, tant pis, c'est pas grave, on les aura un autre jour. Voilà, c'est le moment un petit peu gnagnon où je vous dis à tous merci et plein de bisous partout. Non, c'est un peu chouou de dire ça. Quand je vois le nombre de personnes que vous étiez à la Paris-Gameswick, le nombre de personnes qui viennent chaque jour s'abonner à la chaîne, je me dis qu'en vrai, c'est pas juste des chiffres et que vous êtes bien des humains derrière vos écrans. Quand je vois vos retours sur ma vidéo, le parcours scolaire désastreux, je me dis que putain, je suis capable de faire passer des messages, que vous, vous êtes là, vous êtes réceptifs et ça me fait super plaisir de voir que vous êtes pas juste passif devant mes vidéos et que vous pouvez aussi interagir avec moi, c'est vraiment cool. Sur ce, il est temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les boys ! Wouhou ! Hey, si tu ne t'abonne pas, c'est un coup de zizi qui viendra à s'opposer sur ton front, alors clique juste ici ! Sous-titrage ST' 501